Bon non, j'aime les lutteurs, je les supporte, mais je n'aime pas mes maris avec les lutteurs. L'histoire des dons en nature pouvant paraître farfelue, j'ai demandé confirmation à Commando, l'une des stars de l'équipe nigérienne. Oh oui, des fois on gagne des maisons, des filles même. Ah des filles ? Oui, qui a déjà gagné des filles ? Oui, oui. Ah bon ? Oui. Et tu les as gardées ? Oui, oui. Combien ? Une seule. Une seule ? Oui, oui. Des maisons aussi ou des voitures ? Oui, oui, j'ai gagné une maison, puis j'ai gagné la voiture. Quand ils ne luttent pas au Niger, ils partent au Nigeria ou en Côte d'Ivoire. Là-bas, la lutte est organisée sur le modèle de la boxe. C'est là-bas, on lutte tout le temps. Ça, il n'y a pas demain ou soir, non. Chaque samedi, dimanche, je suis en Côte d'Ivoire, on lutte. Et là-bas, c'est professionnel ? En tout cas, c'est professionnel. Là-bas, tu sais, on fait le combat. Parce qu'on fait le combat. Entre moi et d'autres lutteurs, c'est-à-dire mon adversaire, on peut poser au moins 5 000 ou 60 000. Ah, c'est payé là-bas ? Oui, oui, c'est un contrat. C'est comme la boxe professionnelle. Là-bas, c'est payé. On fait ça à 120 000 des fois. Alors qu'ici, c'est amateur. Oui, ici, c'est amateur. Il y a des gens qui donnent des dons comme ça. C'est ça, voilà. Mais là-bas, en Côte d'Ivoire, à ce temps qu'on lutte là-bas, on fait le combat à 60 000. Chaque lutteur, il devrait gagner 60 000. Réciter des versets avant de compétition. C'est les anciens qui l'ont dit de faire ça. Et c'est contre le mauvais esprit de la reine de Lutkoa. Et contre l'adversaire, le mauvais adversaire. Ça diminue la force de l'adversaire. Ça, là. C'est quelque chose qu'on peut vous donner, cadeau, plaisir. Un vieux peut vous appeler pour vous dire, voilà ça. Mais ça peut coûter des centaines de mille. À l'heure des finales, la pression monte autour des arènes. Al-Fa-Saz enflamme les ondes de la radio nationale en langue locale. Je ne sais pas si les gens...